Je vous remercie tous ces doutes de participer à cette campagne, et je le disais, c'est une campagne difficile, et ça ne nous fait pas peur, et ça ne me fait pas peur. C'est vrai qu'en dehors de Nicolas Dupont-Aignan, mais tout le monde aura remarqué qu'on n'a pas forcément la même conception de l'Europe, il veut sa destruction, moi je veux sa construction, je suis le seul responsable d'une famille politique, d'une formation politique, le seul président d'un parti politique, à avoir décidé de prendre le risque d'engager une famille politique dans cette élection, mais de m'engager moi-même. Pas par ambition en direction d'ordre, je suis aujourd'hui député de la Nation, je suis président d'un groupe parlementaire et président d'un parti politique. Je n'ai à titre personnel rien à gagner dans cette élection, mais je pense que nous avons tout à perdre si nous nous trompons de chemin. Et qu'en ce moment, nous sommes en train de nous tromper de chemin. Il se trouve que l'Europe est en danger, je ne suis pas sûr que nous aurons d'autres élections européennes. Je ne veux pas dramatiser à l'excès, mais aujourd'hui, des puissances importantes dans le monde, je pense aux Etats-Unis, je pense aux Chinois, assument la volonté de démolir l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ces puissances continentales qui se sont constituées, elles ne sont pas les seules d'ailleurs, l'Inde, la Russie, ces puissances continentales qui se sont constituées, elles rêvent d'avoir ces 27 pays que nous constituons séparés pour mieux les dépecer, pour mieux nous imposer leurs intérêts. Et si c'est leur intérêt, c'est que ce n'est pas le nôtre. Quand le président chinois a proposé de racheter la dette des Grecs, il y a 4 ou 5 ans de ça, vous croyez que c'était pour nous rendre service ? Ou pour asservir les Grecs ? Un membre de l'Union européenne, qui d'ailleurs, à l'époque, envisageait éventuellement de quitter l'Union européenne. Lorsque M. Trump est venu l'été dernier, en Grande-Bretagne, après le Brexit, insulter la Première ministre britannique sur son territoire, expliquant qu'elle était nulle et qu'elle ne savait pas gérer la sortie de l'Union européenne, c'est parce qu'il avait applaudi au vote des Britanniques, parce qu'il savait que leur débat, en tout cas à ses yeux, était à l'affaiblissement de l'Union européenne. Et même pour tout vous dire, je ne fais pas le reproche à M. Xi, le président chinois, je ne fais pas le reproche à M. Trump, le président américain, de construire leur puissance, de servir leur intérêt. Notre liste, elle, tire juste le signal d'alarme suivant. Si nous ne construisons pas notre puissance continentale, nous n'avons pas la force de résister à leurs intérêts, au décriment des nôtres. Ils font leur boulot, nous ne faisons pas le nôtre. Voilà ce qui est en train de se passer en réalité. Et je vais essayer de vous le démontrer. L'Europe, depuis des années, on l'a confié à des techniciens. Tu disais tout à l'heure que M. Macron a trouvé une excellente technicienne, excellente connaisseuse de l'Union européenne. Je ne ferai pas le reproche à Mme Loiseau de ne pas connaître. Peut-être même connaît-elle mieux l'Union européenne que moi. Mais à force d'être confiée à des techniciens, leur en passe le temps à s'occuper de choses accessoires, de choses de détails, de choses inutiles, où on n'a pas besoin d'elles. Quand, par exemple, on décide d'obliger tous les poissonniers de mettre le nom des poissons en latin sur leur étalage. Ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? Le Danois qui va à Marseille pour manger une rascasse, il connaît le nom latin ? Il est capable de commander quelque chose ? Mais pardon de vous le dire, pour l'avoir rencontré, le poissonnière, il ne savait pas comment ça s'appelait. Et pour que vous ne soyez pas venus pour rien, je vais vous le dire, ça s'appelle Scorpi Lidae. Enfin, essayez chez votre poissonnier. Il y a un débat en ce moment, qui est un débat pour savoir si on va avoir des clignotants qui vont clignoter, c'est leur vocation, entre 60 ou 90 fois par minute. On s'en fout. On n'a pas réuni 450 millions d'Européens pour ça. Et M. le Président de la Commission européenne, M. Juncker, à la rentrée dernière, n'avait pas de mission plus urgente que de savoir s'il fallait ou pas changer l'heure d'été. Mais pardon, nous n'avons pas besoin de l'Union européenne pour savoir si on fixe une heure d'été ou pas, d'autant plus que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce n'est pas pour mettre tout le monde à la même heure. Et heureusement. Parce que sinon, entre Brest et Marseille, il y a des gens qui vont se coucher dans le soleil, ou qui vont se lever en plein milieu de la nuit. J'observe que les États-Unis ont 4 ou 5 fuses horaires, et qu'ils s'en sortent très bien avec, que la Russie en a beaucoup plus du son étendu que la Chine. On n'a pas besoin d'Europe pour faire ça. Et celui qui dit ça dirige le parti le plus européen de notre pays. Si on a construit l'Europe, et même dès les origines, à travers, par exemple, nos râteaux pour l'énergie atomique, à travers la communauté du charbon et de l'acier, c'était pour construire notre indépendance vis-à-vis des États-Unis. Si on a construit la politique agricole commune, c'est parce qu'au sortir de la guerre, nos parents, nos grands-parents, nos oriards, nos grands-parents, selon notre âge, étaient dépendants des États-Unis pour manger. La politique agricole commune, c'est ça sa source. L'autosuffisance alimentaire du continent. L'Europe était un projet qui servait, et qui doit servir demain, à renforcer nos nations en leur donnant plus de souveraineté et plus d'indépendance. Et c'est vrai que l'Europe a fonctionné. On a d'abord construit les projets communs pour éviter de se faire la guerre. Parce qu'on mettait les intérêts en commun, on n'avait plus besoin de se faire la guerre. Ça a marché. Nous vivons la plus longue période de paix de notre continent depuis 2000 ans. On a ensuite, c'est la période de Valéry Gisardestin et d'Elboudschmidt. C'est la période de Mitterrand et d'Elboudkohl. C'est un grand marché unique. Pourquoi ? Pour booster la croissance. Pour faire en sorte qu'on échange plus entre nous. Et même si la France n'en a pas suffisamment profité par nos propres erreurs franco-françaises, par nos erreurs de choix économique, d'organisation économique, ça a marché. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on échange autant avec la Belgique qu'avec les États-Unis ? C'est quand même pas les mêmes tailles de pays. Et on n'échangeait pas autant avec les Belges avant. Et tout ça, c'est de l'emploi. C'est de la création de richesses dont nous sommes les bénéficiaires. Ça a marché. Et puis l'Europe a déraillé. Elle a déraillé en 1989 à l'effondrement du mur de Berlin. Ce grand moment de joie, quand je suis allé au Grand débat, je suis venu avec un morceau du mur de Berlin. Parce que ce moment-là, on croyait que, enfin, et la démocratie et l'Europe avaient gagné. Que ce mur qui avait été imposé, qui nous avait été imposé par les puissances extérieures, la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre. Heureusement pour les États-Unis puisque nous étions du bon côté du mur. Ce mur était tombé. Que l'Europe pouvait se construire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a écouté ceux qui nous racontaient que c'était la fin de l'histoire. On a fait de l'Europe un objectif économique et commercial seulement. On a raté l'histoire. Parce que quand on nous parlait de la fin de l'histoire, ce qui s'est passé en vérité, c'est qu'une autre histoire ne s'est passé. L'histoire, vous la connaissez. Vous avez entendu tellement de fois son nom. L'histoire de la mondialisation. Ça date de la suite du mur de Berlin. Et qu'est-ce qui se passe ? La construction, l'édification de grandes puissances continentales qui aujourd'hui, en réalité, dictent de l'avenir du monde. Qui sont des mastodontes. Et face auxquels des pays comme les nôtres, et ce n'est pas les rapetissés, n'ont pas la taille, pas le poids pour pouvoir peser et défendre leurs intérêts. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe avec la Grande-Bretagne. Je trouve finalement quand on regarde l'actualité que tout nous montre de ce que nous devons faire. En France, quand je disais qu'il y avait des ennemis de l'Europe qui voulaient la détruire, il y a des complices à l'intérieur. Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, et même M. Wauquiez qui prétend qu'il veut une Europe à cinq. Parce que si ce serait trop, il ne veut pas de l'une son beau. Ah, maintenant, il ne dit plus ça. Enfin, quand on écrit un bouquin, on doit penser ce qu'on écrit. À moins de faire du bullshit, comme il l'assume. Faire du bullshit avec l'Europe, c'est nous condamner à subir les dictates qui viendront de l'extérieur. La réalité, c'est que ces gens-là proposent, alors ils proposaient, ils apprenaient de se faire même pour certains au Brexit, et ils demandaient le Brexit. M. Bardella, le candidat de Mme Le Pen, il a tweeté en disant maintenant, le lendemain du Brexit, vivement, vous pouvez chercher sur Twitter, vivement le Brexit. Et aujourd'hui, ils disent non, non, finalement. D'ailleurs, Mme Le Pen, par la présidentielle, elle voulait sortir de l'euro, puis maintenant, elle dit, non, non, je veux rester dans l'euro mais retrouver ma soupréenté monétaire. Tu m'expliques comment tu fais ? L'euro devient français, les autres ne disent rien, les Allemands acceptent, eux qui en réalité nous ont donné leur monnaie, ce qui nous permet d'emprunter très peu cher, sinon on aurait des taux d'intérêt explosifs avec nos 2300 milliards de dettes, et on leur dit, on a une bonne nouvelle pour vous, on vous a piqué la monnaie, vous n'avez plus rien à dire. Je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. Tout ça, c'est mensonge et compagnie. Et puis maintenant, ils disent, non, non, on ne va pas quitter l'Europe, on va sortir des traités. Ah oui, c'est quoi l'Europe ? C'est un État ? Non, ce n'est pas un État, c'est un traité. C'est une série de traités. Si vous sortez du traité, vous sortez de l'Europe. Simplement, ils se sont rendus compte que les Français, finalement, ne voulaient pas sortir de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents de l'Europe. Et ils n'ont pas tort d'être mécontents sur un certain nombre de sujets. Mais les Français ne veulent pas sortir de l'Europe. Donc ils n'assurent plus frontalement, facialement, qu'ils veulent en sortir, qu'ils veulent la démoniaire. Pourquoi ? Et mesdames et messieurs, nous avons devant nous tous les jours ce qu'est la sortie de l'Europe. On a même oublié qu'il y a eu un autre exemple. En Grèce, Alexis Tsipras a été élu par une révolution pour sortir de l'euro. Il a été élu. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a quelques années ? Il avait promis la sortie pour ne pas rembourser la dette grecque ou plus exactement pour procéder à l'évaluation faisant croire à son compte que la dévaluation était une chance pour ne pas rembourser la dette. Une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris connaissance des choses. Il a refait voter son peuple en disant « Attendez, en fait, ça nous coûterait beaucoup trop cher et ça serait beaucoup trop dur pour nous sortir de l'Union Européenne. On va y rester. » Et ils ont baissé les retraites. Et ils ont licencié des fonctionnaires. Et ils ont baissé les salaires des fonctionnaires. Ils ont vécu une saignée et très franchement, ils étaient responsables de leur situation. Ils avaient dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les richesses qu'ils produisaient. Et c'est grâce aux parapluies européens que ça ne leur a pas coûté plus cher. Sinon, M. Tsikras qui a été élu pour sortir, il serait sorti. S'il est resté, ce n'est pas de guetter le cœur. Et ça ne peut pas être facile de faire comprendre aux Grecs que finalement, il les avait trompés, ni que ses traites trompés, il fallait changer. Mais en ce moment même, comme je vous le dis, on a sous les yeux ce que veut dire la fin des traités, la sortie de l'Union Européenne avec un pays qui est comparable au nôtre. La Grande-Bretagne, 67 millions d'habitants comme la France. Même puissance économique que la France. Même puissance militaire que la France. Même histoire colonienne que la France. Même puissance diplomatique que la France. Même ancien Anglais et empire que la France. Même siège au Conseil de sécurité des Nations Unies que la France. 67 millions d'habitants seuls qui pensaient par exemple pouvoir passer des accords avec leurs anciennes colonies, les accords commerciaux, le Commonwealth. Vous savez ce qu'ils ont dit en Australie ? Vous savez ce qu'ils ont dit en Nouvelle-Zélande ? Vous savez ce qu'ils ont dit en Inde ? C'est avec l'Europe qu'on veut travailler parce qu'on en revient 450 millions d'habitants et de consommateurs potentiels. Je n'ai pas eu le sentiment au cours des deux dernières années et demie que M. Trump était un général de l'honteur. J'ai même plutôt le sentiment qu'il défend sa population et encore une fois je ne m'en fais pas guérir. Alors évidemment c'est plus difficile pour Le Pen, pour Mélenchon, pour Dupont-Aignan convoquer d'assumer leur projet. Moi je ne compte pas ce projet. Parce que notre conviction c'est que ce n'est pas la sortie de l'Europe la solution, c'est sa transformation. Oui elle doit plus s'occuper des détails que j'évoquais. Oui il faut de la subsidiarité mais c'est un terme trop technique mal compris en France pour faire en sorte que la décision elle soit au bon échelon. Comment on fait ? Moi j'ai une recette simple. Tout ce que nos pays peuvent faire seuls efficacement ils le font seuls. Et on confie à l'Europe les missions stratégiques que nos pays ne savent pas faire seuls. Tu as commencé tout à l'heure par évoquer le climat. Évidemment qu'on ne va pas sauver le climat tout seul en France. Ce qui n'est en rien une excuse d'ailleurs pour dire il faut que les autres commencent et nous on suivra. Évidemment si vous avez 195 pays dans le monde qui disent la même chose on n'est pas prêt de s'en sortir. Et je pense même que c'est l'Europe qui doit commencer. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous réfléchissez à ce que c'est l'Europe je parle cette fois-ci de géographie. C'est le plus petit des continents et c'est le plus tempéré. C'est ce qui a fait notre richesse nos excellents agricoles investis dans l'éducation à partir du siècle des Lumières qui ont donné des technologies qui nous ont permis d'avoir la révolution industrielle et qui a donné notre puissance que nous avons suicidé au XXe siècle dans deux guerres mondiales dont chacun a évidemment la mémoire. La réalité c'est que comme nous sommes le plus petit continent le plus tempéré et que c'est ça qui fait notre richesse et notre qualité de vie nous sommes ceux qui avons le plus intérêt à lutter contre le réchauffement thématique. Quand on regarde les projections qui seront faites par des climatologues et je suis toujours effaré du débat de ceux qui disent non non c'est pas vrai. Quand vous avez 200, 300 professionnels techniciens scientifiques qui disent la même chose et que vous avez trois zinzins qui vous racontent qu'ils ont tort j'ai tendance à suivre les 300 scientifiques parce qu'il doit bien y avoir une raison. Vous savez juste à présent les climatologues ils s'occupaient pas du changement du climat ils s'occupaient d'autres choses. Et un jour ils ont vu que le truc se déréglait ils ont dit peut-être qu'il faut qu'on alerte les gens qui savent pas. Et c'est nous qui avons le plus intérêt. Si demain vous avez le climat d'Alger c'est très sympathique quand vous êtes en vacances. Je suis pas sûr que le système économique que le système de vie que le système de vie pardon le système urbain le supportent. Et si arrivons cette climat d'Alger vous imaginez le climat de Marseille. Notre petit continent va pas se déplacer et aller vivre tous au Danemark pour avoir une température modérée. Le Bordeaux dans 30 à 40 ans on n'est pas sûr que c'est à Bordeaux qu'on peut le faire pousser. C'est pas des fantasmes ce sont des projections. Le stress hydrique c'est à dire le monde d'eau quand vous allez dans le Gard aujourd'hui où on fait du vin c'est déjà une réalité. Ils avaient jamais eu ce problème avant ils ont le rôle qui passe mais ils ont déjà cette réalité. Nous sommes ceux qui avons le plus intérêt. C'est pas par volonté écolo et chevelé que je dis ça. Vous savez aux Etats-Unis les villes on les monte en bois. Quand l'activité économique cesse on déménage la ville et on va ailleurs. C'est la ruée vers l'or c'est la ruée du pétrole c'est leur culture c'est leur façon d'être. Nous on va pas démonter nos villes pour aller vivre mais si on vient en vivant on fait comment ? Les Etats-Unis c'est un Etat-continent. Si c'est trop chaud à Miami en montrant un peu au nord ils peuvent s'en sortir même au plan agricole. La Chine pareil. Les Russes si l'hiver est moins rude c'est pas la catastrophe pour eux. l'Inde s'ils ont une mousson un peu moins abondante ils vont pas pleurer toutes les larmes de leur corps. Nous sommes ceux qui avons le plus intérêt à lutter contre le réchauffement climatique. Je ne suis pas en train de parler de sentiments je parle d'intérêt. C'est notre intérêt celui de nos générations et encore plus évidemment de faits qui suivent. Et il se trouve en plus que nous sommes et c'est notre intérêt pardon à plusieurs titres nous sommes le continent qui consomme le plus d'hydrocarbures ben oui par rapport à ce que nous produisons. Ça veut dire qu'on importe énormément ça nous coûte cher pour produire beaucoup de carbone qui nous nuit beaucoup à nous. Est-ce qu'on peut pas inverser la logique faire en sorte que l'Union Européenne est une vraie stratégie climatique qui permette de limiter nos émissions et d'ailleurs de se servir de notre pouvoir d'achat pour imposer aux autres les changements de comportement. Je m'explique en un instant. En Europe on a toutes les technologies de production énergétique propres. Il faut transformer le modèle énergétique. On a désormais toutes les capacités à isoler les bâtiments pour faire en sorte de consommer moins. On peut produire plus propre et on peut consommer moins. Est-ce que c'est une politique qu'on met en oeuvre oui ou non ? Pas pour faire plaisir aux écolons. Pour servir nos intérêts et notre qualité de vie et nos porte-monnaie. Et figurez-vous que si on avait une stratégie industrielle dans ce domaine-là nous serions les premiers au monde. C'est même une capacité d'exportation parce qu'aux Etats-Unis il n'y a pas que Trump. Il est le seul à faire semblant de croire que le climat ne change pas. Il y a aussi des Californiens. Il y a aussi des États qui eux-mêmes ont ces consciences environnementales. Vous avez vu le nombre de responsables américains quand il a déchiré l'accord de Paris et qu'on dit mais nous on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des clients là-bas. C'est une chance de réduction du carbone et du danger climatique. C'est une chance pour notre porte-monnaie. C'est même une chance pour l'activité économique et la capacité d'exportation. Mais pour ça il faut se donner à la fois la stratégie et les moyens. Quand on propose un livret E c'est-à-dire un livret d'épargne comme le livret A qui permettrait à vous toutes et tous à tous et tous ceux qui manifestent et qui font des pétitions et ils ont raison mais ce n'est pas très efficace que le répargne serve à verdir le continent. Serve par exemple à financer l'isolation énergétique et 7,5 millions de passoires énergétiques que nous avons en France. Et évidemment dans le reste de l'Europe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de passoires énergétiques en Pologne qu'il y en a en France. Mais traitons-les. Qui plus est ça ne coûte pas très cher parce que les 15 ou 20 000 euros que vous allez investir pour isoler le bâtiment génèrent des économies d'énergie avec ça pour rembourser l'empreinte que vous avez faite. L'Europe peut parfaitement faire ça avec une forme d'accélérateur de particules pour mettre l'argent que le particulier n'a pas. La plupart des gens qui vivent dans ces passoires énergétiques c'est les plus pauvres. Ou les propriétaires sont des petits retraités qui ont acheté un petit appartement pour essayer d'arrondir les retraites qui deviennent de plus en plus difficiles. Ils n'ont pas 15 à 20 000 euros à avancer. Avançons-leur. Remboursons-nous sur les économies d'énergie réalisées. La facture de passoire énergétique c'est à peu près 2 000 euros par an. Vous faites des travaux vous avez à peu près 1 300 euros de facture. Il y a 700 euros qui sont libres pour rembourser. Et vous n'êtes plus obligé d'acheter du gaz au russe ou du pétrole au Moyen-Orient. Si au lieu de mettre des techniciens à la tête de l'Europe on mettait des responsables politiques des gens qui ont une certaine expérience et qui ont une mission oui, l'Europe pourrait redevenir légitime dans l'esprit des gens et elle pourrait être utile. Est-ce que vraiment on doit regarder comme nous le faisons tous ce qu'on appelle le continent plastique c'est un énorme amas de plastique dans l'océan Pacifique qui est un océan plastique qui est en train de se décomposer dans la chaîne alimentaire et qui présente la caractéristique de stériliser ou plus exactement de réduire la reproduction de la faune aquatique. Je crois me souvenir dans mes cours à l'école que nous venons du monde aquatique et que sans vie dans la mer il n'y aurait pas de vie sur terre qu'on peut quand même imaginer que sans vie dans la mer il n'y aurait plus de vie sur terre. Est-ce qu'on laisse faire ça tranquille ou est-ce qu'on dit que l'Europe doit être le premier continent sans plastique ? Ceci est un peu blé en plastique il ne peut pas être en carton est-ce qu'on a besoin d'utiliser ? Quand j'étais gamin il y avait des consignes à verre. En Belgique on recycle 90% du verre parce qu'il y a des consignes. En France on recycle 55% alors que c'est un matériau 100% recyclable. Est-ce qu'on peut donner des ambitions ? Est-ce que vous savez qu'on jette un camion par jour un camion poubelle par jour dans la mer de ça ? On peut arrêter d'émettre et on peut se préoccuper d'aller chercher les cochonneries que le monde entier a laissées. Ce n'est pas qu'à nous de le faire. Mais si l'Europe ne le fait pas vous croyez qu'il y a un État et qu'il y a des pays dans le monde qui ont des valeurs suffisantes ou une conscience humaniste suffisante pour se poser la question ? Moi je ne le prends pas. Le premier bateau autonome à hydrogène il est français. On sait faire ça. Est-ce qu'on doit se fixer comme objectif que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans tous les bateaux qui accostent dans les ports européens et il y en a des milliers puisque nous sommes de gros consommateurs fonctionnent à l'hydrogène ? Comme ça quand vous avez un bateau dans le golfe de Gascogne il n'y a pas longtemps qui s'appelle en plus le Grand V américain qui est italien qui connaît une avarie qui déverse son pétrole dans la mer si c'était un bateau à hydrogène mettre de l'hydrogène dans l'eau ce n'est pas très grave c'est même sa nature. Je crois que l'eau c'est H2O de l'hydrogène et de l'éthylène. Et en plus ça ne pollue pas. Nous avons une capacité si j'explique cet exemple de prescription sur les autres de prescrire ce qui est autorisé ou pas. Quand on touche à ces sujets-là on doit aussi parler de la noyauté des échanges que nous n'acceptons pas de la fin de la naïveté européenne qui est nécessaire. Est-ce que vous savez que pour l'agriculture il y a 300 molécules qui ne sont pas interdites d'utilisation en Europe pour la préservation de la santé et de l'environnement ? Et c'est bien. Ah oui ? Mais on autorise que les mêmes produits fabriqués en dehors de l'Europe utilisent ces molécules et soient importés en Europe. Si on interdit l'utilisation de la molécule chez nous on doit interdire ce qui est fabriqué avec cette molécule. On ne doit pas l'acheter à l'extérieur. Sinon d'ailleurs on laisse une concurrence déloyale sur nos agriculteurs mais ce qui est vrai aussi dans le domaine industriel. Quand il y a des solvants qu'on interdit quand il y a des colorants qu'on interdit s'ils sont interdits d'utilisés par nos industriels pourquoi on accepte d'acheter des produits qui les utilisent ? On se pénalise et on fabrique de la pollution. Alors il n'y a pas une puissance économique au monde fût-ce que les Etats-Unis fût-ce que la Chine qui peut éviter l'Europe et qui peut renoncer à nous vendre quelque chose. On peut donc avoir des réglementations qui jouent aussi sur le comportement des autres. Le climat est un exemple l'environnement est un exemple de ce que nos pays ne peuvent pas faire seuls mais de la puissance qu'ils représentent y compris de la puissance de prescription si nous décidons de le faire ensemble. C'est évidemment pas le seul. Nora tout à l'heure parlait de la protection des frontières. J'y reviens dans un instant. Nous portons une idée qu'il faut que le continent gère ensemble les migrations. Il y a une grande espoquerie ces dernières années c'est d'avoir expliqué que l'Europe face à la vague des migrants suite à la crise irako-syrienne que la vague des migrants c'était l'échec de l'Europe et que l'Europe n'avait pas réussi à empêcher ça. Mesdames et messieurs l'Europe n'en a pas la mission elle n'en a pas le pouvoir elle n'en a pas les moyens pourquoi ? Parce que tous les gens qui se cachent pour dire qu'il faudrait sortir de l'Europe depuis des années nous expliquent qu'il ne faut pas que l'Union Européenne se charge de ça. On a supprimé les frontières intérieures sans créer les frontières extérieures de l'Europe. Est-ce qu'on a déjà eu des frontières nationales en France ? Est-ce qu'on a déjà eu des policiers dégoignés à toutes nos frontières ? La réponse est oui pendant des décennies. On n'avait pas de terroristes et on n'avait pas de clandestins ? Alors pourquoi Mitterrand s'est annusé en 1981 ? Il y avait des frontières il y avait des policiers il y avait des douaniers à régulariser 600 000 dans l'Eslam ils étaient passés comment ? Ça n'est pas efficace nos frontières aujourd'hui elles arrêtent nos magistrats et nos policiers elles favorisent les trafiquants et les terroristes qui eux traversent la frontière pendant que nos policiers s'arrêtent. C'est pour ça qu'on propose un parquet et un FBI européen. Parce que Salah d'Eslam quand il est venu le 15 novembre 2015 quand il est venu à Paris avec ses complices martyriser notre pays il est reparti en Belgique ce soir-là toutes les polices de France tous les services de France étaient sur les dents cherchaient il a été contrôlé deux fois par un journal national et il est retourné en Belgique on a mis quatre mois à aller le rechercher là-bas à Molenbeek quatre mois de perdu et on aurait très bien pu ne jamais le retrouver et oui il a été contrôlé deux fois mais chez nous on ne savait pas qui c'était alors en Belgique il faut arrêter de nous parler de coopération quand vous passez aux Etats-Unis de New York à Philly le FBI il continue à vous poursuivre et bien contre les terroristes et les grands trafiquants il a besoin de la même chose mais on doit revenir sur l'histoire des frontières pourquoi on va contrôler et avec quelle efficacité sur le banquet à la Strasbourg les Alsaciens qui vont travailler en Allemagne à Perpignan ceux qui vont en Espagne dans le Nord dans le Pas-de-Calais ceux qui vont en Belgique j'ai posé la question à M. Bellamy le candidat de M. Wauquiez je lui ai posé la question lors du grand débat est-ce que vous remettez un douanier un policier sur le banquet de la Strasbourg qui va contrôler les gens tous les jours réponse non attendez lâche on ne peut plus si vous me dites que vous rétablissez une frontière nationale mais que vous ne mettez pas de douanier ou de policier sur le banquet de la Strasbourg vous mentez parce qu'il n'y a pas de frontière nationale ou vous prenez les français pour des imbéciles ou vous prenez les terroristes et les campestins pour des abrutis parce qu'évidemment il suffirait qu'il n'y ait qu'un seul point de frontière où vous ne mettez personne vous imaginez que les types qui veulent passer en front ils vont aller se précipiter là où il y a des douaniers arrêtez de vous foutre de nous j'observe même que la police nazie la police allemande n'est pas parvenue à empêcher qu'on franchisse les Pyrénées et les Alpes pendant la seconde guerre mondiale c'est pas la police républicaine française qui va y arriver c'est quand même plus simple de contrôler des bateaux en Méditerranée d'avoir ce qu'on appelle des hotspots c'est-à-dire des centres de tri dans les pays sur l'autre rive de la Méditerranée pour les demandeurs d'asile c'est indispensable d'harmoniser la demande d'asile quand vous venez d'un pays qui est sûr il n'y a aucune raison qu'on accepte que vous arriviez jusqu'à nos côtes et si ce pays n'est pas sûr et bien à ce moment-là on regarde mais on doit avoir la même règle et la vitesse de traitement qui est la même comment on fait ça en 10 semaines en Belgique et en 18 mois en France nous disons qu'il faut à la fois le corps de garde-côte et le garde-de-garde-frontière européen qu'il faut parallèlement à ça que l'Europe délivre les visas mais pas comme elle veut chaque pays doit décider qui il veut accueillir combien de personnes qui parlent quelle langue qui a quel diplôme quel métier c'est-à-dire chaque pays doit décider en fonction de ses besoins l'Allemagne a énormément de besoins parce qu'ils ont beaucoup de retraités qu'ils ont peu de jeunes et qu'ils n'arrivent pas à les remplacer c'est pas le cas de l'Italie c'est pas le cas de la France c'est pas le cas de l'Espagne il n'y a aucune raison que quelqu'un qui rentre en Allemagne finisse par s'en trouver dans le pays d'à côté ça c'est la révision de chaque guerre qui est nécessaire puisque c'est en Allemagne qu'on a besoin de lui et pas en Espagne c'est simple votre principe vous choisissez l'Europe délivre les visas en fonction de ce que vous avez choisi de personnes que vous avez besoin d'accueillir que vous êtes capables d'accueillir et vous avez comment dirais-je une couverture des frontières qui est uniforme où on se rend pas compte tout de suite que les Grecs n'ont pas les moyens de protéger leurs îles et que les Italiens en étaient incapables eux aussi je vous rappelle que M. Salvini le grand copain de Mme Le Pen celui qui d'ailleurs demande pour rétablir la relation normale avec la France qu'on arrête de rejeter 60 000 clandestins qui viennent d'Italie et qui arrivent en France et qu'on renvoie là-bas parce que c'est des traités européens M. Salvini vous devez arrêter c'est intéressant que Mme Le Pen devait faire un groupe politique avec lui c'est lui qui doit décider de la politique migratoire de la France maintenant c'est ça son copain c'est ça son alliance c'est ça le projet entre guillemets du Front National je ferme la parenthèse M. Salvini est un escro-politique il n'a jamais arrêté l'immigration d'Italie jamais ce qui a arrêté l'immigration d'Italie c'est une opération qui s'appelle Frontex qui ne mobilise que 600 personnes avec des moyens ridicules et qui ont protégé les côtes italiennes c'est une opération européenne 95% de l'immigration clandestine qui passait sur ces bateaux et sous ces ravions s'est arrêté 6 mois avant que M. Salvini soit le ministre de l'Intérieur c'est pas lui qui l'a arrêté c'est une toute petite action européenne si nous avions les gardes-côtes ça fonctionnerait mais ça ne suffirait pas encore ça ne suffirait pas encore parce que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est en train de mourir d'essayer de se sauver je dis à Mme Le Pen je dis à M. Montaignan à M. Lovier vous ne montrez jamais de mur assez haut tout le monde ne comprend ça que quelqu'un qui est en train et qui a la certitude de mourir ne cherchera pas à l'escalader qu'est-ce qu'il a à faire ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accueille ça veut dire que nous européens comme pour le climat nous sommes les seuls à avoir un enjeu stratégique majeur en Afrique nous sommes les seuls voisins de l'Afrique l'Afrique en 2050 c'est 2 milliards et demi d'habitants soit ils peuvent vivre sur leur continent soit ils se déplacent et s'ils ne se déplacent c'est pas en Chine ou aux Etats-Unis ils iront nous sommes leurs seuls voisins on est à quelques kilomètres deux et nécessairement notre intérêt et de faire en sorte qu'ils se développent d'investir massivement là-bas pas par philanthropie pas par générosité juste par intelligence politique parce que s'ils se développent là-bas vous avez 2 milliards et demi de clients potentiels avec des liens linguistiques culturels historiques économiques qui existent déjà je préfère avoir 2 milliards et demi de clients en Afrique que 2 milliards et demi de migrants potentiels ne pas s'en occuper et vous et nous qui sommes la famille politique de Jean-Louis Borloo qui a porté ce projet d'électrification de l'Afrique dans lequel on ne met même pas l'argent le début de l'argent nécessaire et sans électricité vous n'avez pas d'éducation vous n'avez pas d'économie vous n'avez pas de santé donc vous avez des gens qui s'entassent dans des grandes villes et quand ils s'entassent dans des grandes villes et qu'ils y crèvent la misère ils finissent par trouver un moyen de transport fusse avec des trafiquants d'hommes notre intérêt je ne suis pas venu devant vous comme le grand généreux de la terre qui porte de beaux sentiments notre intérêt et le développement de l'Afrique c'est une puissance considérable que ça nous donnerait sinon c'est un risque tellement énorme vous vous rendez compte de ce qui s'est passé avec 2 ou 3 millions d'Iraqo-Syriens qui sont venus en Europe vous avez vu la déstabilisation politique les difficultés d'accueil etc vous imaginez sur des dizaines et des dizaines de millions de gens qui chercheront de se sauver nous avons besoin de l'Union Europé Afrique au moins autant qu'elle-même l'Union Européenne on doit la concentrer la recentrer sur des sujets stratégiques j'ai parlé du climat j'ai parlé des frontières des migrations du FBI du parquet ça quand on le fait ensemble on est plus efficace mais aussi la stratégie industrielle commune que nous devons avoir nous sommes à la veille du plus grand bouleversement technologique que l'humanité a connu rien de ce que nous connaissons aujourd'hui dans 15 ans ne sera identique ni dans votre façon de vivre de vous déplacer d'habiter et de travailler la révolution que nous aurons connaître elle dépend de plusieurs ruptures technologiques on est tous épaillés de ce qui s'est passé avec ça et c'est rien c'est rien la 4G on était très content la 5G va radicalement changer l'utilisation de ça mais l'intelligence artificielle l'ordinateur quantique les biotechnologies les nanotechnologies vont transformer l'intégralité de notre mode de vie ma grand-mère est décédée à 89 un jour plus jeune je lui ai demandé dans la pièce dans laquelle on vivait ce qui n'existait pas quand elle avait 20 ans cet exercice là était pour moi édifiant des progrès que notre travail notre intelligence a permis de construire au fur et à mesure vous ne pourrez pas faire cet exercice là avec un gosse de 20 ans dans 10 ans tellement ça se sera transformé et donc il y a un enjeu absolument déterminant à avoir une stratégie industrielle et une recherche en commun sinon nous allons être largués dépassés dépendants je veux vous prendre l'exemple de Google Google est une puissance économique supérieure à la plupart de nos états aujourd'hui Google cette année dans la recherche sur l'intelligence artificielle seule une société seule met 15 milliards de dollars en recherche les 27 pays d'Europe sur l'intelligence artificielle tout confondu tout divisé tout séparé rien qu'ordonné et en matière de recherche c'est vital 8 milliards deux fois moins qu'une société sur ce qui va le plus transformer notre façon de vivre d'habiter et de produire dans les 10 prophètes Alibaba met la même chose en Chine et nous on s'organise pas nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents n'ont encore ce vommage ils ont construit Ariane ils ont construit Airbus ça nous permet de ne pas demander l'autorisation des autres quand on le volait en avion envoyer un satellite pour organiser le GPS avec lequel nous vivons est-ce que vous savez que vous vous servez chaque jour au moins 50 fois d'un satellite au moins 50 fois chacun d'entre nous mais il se trouve qu'ils ont gagné notre indépendance on a le même sujet avec les ruptures technologiques que j'évoque le même sujet est-ce qu'on en prend conscience est-ce qu'on s'organise parce qu'il se trouve que par ailleurs si on coordonne la recherche si on se fixe des objectifs stratégiques ensemble on est capable de le faire est-ce que vous savez qu'Israël va envoyer une fusée un objet sur la Lune satellite si vous préférez sur la Lune dans deux ans c'est un tout petit pays Israël nous n'en avons même pas le projet les Chinois viennent d'arriver sur la face cachée de la Lune il y a quelques semaines nous n'en avons même pas le projet ce sont les ingénieurs de l'agence spatiale européenne qui disent ce serait pas mal qu'on se fixe l'objectif en 2025 voilà dix fois que nos chefs d'état et gouvernement se sont réunis personne n'a fixé cet objectif mais c'est pas pour le plaisir c'est pas pour le premier pas sur la Lune est-ce que vous avez la technologie pour le faire ou pas et si vous n'avez pas la technologie vous dépendrez des autres vous la demanderez aux autres et vous n'avez pas les emplois qui vont avec et la chasse qui vont avec voilà quelque chose que l'Europe doit être capable de faire est-ce que l'euro qu'on a créé on continue de l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui ou est-ce qu'on en fait une monnaie européenne qui est une monnaie internationale pour le commerce on vient de vendre 300 Airbus aux chinois on les vend que dollars ça veut dire que le prix puisqu'on les livre pas un jour le prix auquel on les vend dépend de la variation du dollar qui lui-même dépend de la décision de la banque fédérale américaine et de la politique économique du gouvernement américain un des plus grands penseurs de notre époque que certains ont peut-être lus en tout cas je vous le conseille d'autant plus que c'est très facile de lecture Yuval Noah Harari celui qui a écrit Homo sapiens enfin sapiens et puis deux autres bouquins notamment 21 de son 21e siècle je vous le recommande il dit la même chose le PDG de Samsung dit la même chose le gouverneur de Californie qui est l'état de la Silicon Valley dit la même chose que moi et même aujourd'hui Zuckerberg commence à yoyoter sur le sujet et oui on a fait le RGPD en Europe tant mieux le monde entier est en train de réfléchir à s'en inspirer on doit les obliger d'abord à stocker nos données chez nous comme le font les Indiens et les Chinois pourquoi nous ne le faisons pas c'est une question de souveraineté où sont-elles où vont-elles quand sont-ils comment les contrôle-t-on si elles ne sont pas chez nous sur d'autres territoires européens deuxième chose un droit de propriété on vous paye pour vos données la France ne peut pas le faire seule d'ailleurs la France est en train de faire un truc formidable M. le maire a inventé une taxe qu'il appelle la taxe moi je l'appelle la taxe le maire pourquoi ? parce que c'est pas Google qui va payer la taxe c'est vous nous sommes 93% à utiliser Google c'est une entreprise en situation de monopole quand vous êtes en situation de monopole c'est très simple à comprendre vous n'avez pas de concurrent si on vous impose une taxe vous la répercutez sur votre client et vous vous dites le client c'est pas moi puisque moi c'est gratuit non non c'est pas vrai comment fonctionne Google les entreprises les commerçants les artisans payent des pubs sur Google pour être plus visibles et trouver des clients donc Google va faire payer plus cher les pubs aux commerçants aux artisans etc 500 millions d'euros prévus dans le projet de loi et vous croyez que le commerçant l'artisan la comprise elle a les moyens d'absorber les 500 millions et qu'elle ne va pas vous faire payer de ce que vous achetez vous allez payer la faible taxe c'est une investibilité c'est pas pour leur faire un cadeau que je ne veux pas qu'ils payent de taxes c'est simplement parce que je veux qu'ils vous payent vous et qu'à ce moment là vous retrouvez un système vertueux où le pétrole n'est pas gratuit et où vous trouvez et plus ce modèle économique grossira et il grossira plus vous serez amélioré et vous aurez le choix d'ailleurs si vous ne voulez pas utiliser un service gratuit vous ne donnez pas vos données et vous payez vous voulez qu'on serve vos données vous payez puisqu'il y a un service qui vous est rendu c'est normal de le payer si en revanche vous acceptez qu'on utilise vos données on vous paye voilà chacun a le choix de la même façon vous avez tous cliqué sur RGPD ok 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 sans regarder c'est le dessus comme nous tous de la même façon vous avez fait ça vous aurez le choix est-ce que tu veux payer pour qu'on n'utilise pas tes données ou est-ce que tu veux payer parce qu'on va utiliser tes données on ne peut pas le faire seul on peut le faire à un continent vous voyez qu'il n'y a pas que face aux puissances continentales mais aussi face aux puissances économiques qu'on a besoin de se rassembler sur un certain nombre d'objectifs stratégiques enfin je voudrais terminer et volontiers répondre éventuellement à des questions sur deux ou trois objets qui m'agacent particulièrement il faut que ce qui existe en Europe et qui fonctionnerait bien on sache nous l'utiliser soyons clairs on rend l'Europe coupable de tous nos maux elle est responsable de quelques maux et quelques erreurs principalement parce qu'on ne la rend pas stratégique sur des objets essentiels qu'on ne peut pas faire seul mais quand elle donne de l'argent par exemple et pour la France on avait le droit à 27 milliards de fonds européens au cours des 7 dernières années savez-vous combien on en a utilisé ? 8 c'est pas l'Europe qui a posé le problème c'est la France et son organisation son inorganisation 8 milliards vous vous rendez compte que des 19 milliards d'écarts ça représente l'intégralité du budget de la justice et le budget de l'insertion sociale dans notre pays et on cherche de l'argent on n'utilise pas de l'argent qui est mis à disposition d'un agriculteur pour s'équiper d'un artisan pour s'équiper ou s'installer de centres sociaux dont on a besoin dans certaines grandes agglomérations et dans les poches de pauvreté de notre pays des collectivités locales qui n'en peuvent plus comme il le disait tout à l'heure on a quand même de plus en plus de mal sur les budgets et bien on avait 19 milliards qu'on n'a pas utilisé ça c'est pas la faute de l'Europe c'est la faute de la France il faudra rendre à César ce qui est à César et il faut faire en sorte que la France soit organisée pour consommer le mignon pendant qu'un programme qui s'appelle le programme LIDER nous accordait 1 milliard d'euros 1 milliard 6 d'euros pardon on l'a consommé à 3% vous savez à quoi ça sert ? ça sert à équiper les zones rurales et les collectivités rurales on l'a utilisé à 3% cependant que les Danois ont quasiment consommé l'Europe au nom de quoi ? au nom de quoi sommes-nous si bêtes et si mal organisées ? comment pouvons-nous critiquer un objet dont je veux bien de dire moi qu'il était critiquable mais pas sur les faux sujets parce que c'est nous qui sommes critiquables parce qu'on a confié un petit bout à la région un petit bout à l'État et puis on sait jamais et si quelqu'un ici a essayé de faire une demande d'aide européenne qu'il s'agisse d'une déforcéation pour le FSE qu'il s'agisse d'un agriculteur qu'il s'agisse d'un commerçant d'un artisan d'une entreprise il s'est cassé la tête comme c'est pas permis absurde il faut un guichet unique dans chaque département on met dans ce guichet unique évidemment un représentant de la préfecture celui qui va faire le chèque on mobilise les élus locaux les chambres de commerce et d'industrie les chambres du métier les chambres d'agriculture c'est là qu'il y a les porteurs de projets vous les mettez autour de la table ils ont les projets c'est quand même fou d'avoir l'argent et de ne pas utiliser cet argent alors qu'on a les porteurs de projets vous voyez quand je disais que malheureusement on a confié l'Europe à des techniciens et on ne la donne pas à des responsables politiques moi j'ai été maire dans une ville de banlieue la Seine-Saint-Denis populaire pauvre pauvre pour la population pauvre pour les gens quand on trouve un euro croyez bien on s'en sert et on ne cherche pas des complications et on n'a pas des usines à gaz à la française il faut à un moment donné être capable de faire ça comme je vous le disais il faut arrêter avec les naïvetés les Etats-Unis d'Amérique ont une loi qui prévoit que 23% des marchés publics sont réservés aux petites et moyennes entreprises en Europe zéro pourquoi le font-ils et ne le faisons-nous pas est-ce que c'est de leur faute ou est-ce que c'est de la nôtre on cite des traités de libre-échange avec le Japon il y a une douzaine d'années et on leur dit vous avez le droit de soumissionner au marché public en Europe et nous on n'a pas le droit de le faire à bas donc on vient de ressigner même un oiseau vient de ressigner un traité de libre-échange où il n'y a toujours pas d'ouverture des marchés publics japonais il y a 12 ans ils ont dit oui oui on va le faire ils viennent d'orsigner en disant oui oui on va le faire combien de temps on va supporter ça pourquoi une entreprise chinoise quand elle vient en Europe elle achète ce qu'elle veut la totalité de l'entreprise et si vous voulez créer une entreprise en Chine 51% du capital doit être chinois si c'est possible chez moi c'est possible chez toi si c'est pas possible chez toi c'est pas possible chez moi voilà comment l'Europe devrait fonctionner si on veut s'en servir comme un instrument renforçant la puissance de nos nations et servant réellement nos intérêts bien sûr qu'elle a déraillé dans un culte ultra libéral ce culte ultra libéral par exemple on a un exemple avec Siemens et Alstom voilà deux sociétés qui étaient prêtes à fusionner qui en fusionnant créaient le géant avec beaucoup de guillemets européen du ferroviaire 35 TGV par an on a refusé parce qu'on a regardé uniquement la concurrence interne à l'Europe on n'a pas regardé que Shaina Raouet en Chine construit 450 TGV par an c'est deux qui sont en train de construire la première ligne de TGV entre Athènes et la Bulgarie sommes-nous devenus fous ? est-ce qu'on peut réfléchir malgré l'absence de l'ébat européen bien que le fait extravagant de médias qui sont devenus un business commercial refuse toute réflexion pour ne susciter que des réactions on ne peut pas avoir ce débat et nous on veut l'avoir avec vous on veut l'avoir avec vous et on espère que vous nous aiderez autour de vous à ce qu'on pose les vrais débats et les vrais enjeux de l'Union Européenne et finalement ce que vous avez à faire le 26 mai c'est pas contrairement à ce qu'on raconte le match autour de la présidentielle Macron Le Pen lequel est en tête je vais vous dire je préfère que Le Pen soit en tête mais ça ne change rien elle l'était déjà la dernière fois ça ne change rien à l'Europe et ça ne change rien à la France malheureusement pourquoi ? parce qu'on n'est pas en train d'élire un maire quand on délit un maire c'est celui qui arrive en tête qui est maire quand on délit un député c'est celui qui arrive en tête qui est député là c'est la seule élection proportionnelle que nous avons où en réalité vous aurez non pas des députés européens mais les représentants de la France au Parlement européen à proportion des voix que vous aurez apportées à la liste qui sera là et la question n'est pas qui va gagner les naissances franco-françaises la question c'est comment on construit une majorité demain au Parlement européen et là dessus Emmanuel Macron je le dis a fait une erreur formidable je peux témoigner notre formation politique est membre de la partie européenne qui s'appelle l'ALDE qui est le centre droit européen je peux témoigner qu'en juillet 2017 lors du congrès de l'ADN tous les membres de ce parti européen attendaient Macron avec impatience ce parti dirige 8 gouvernements en Europe sur 27 et il se disait qu'avec le président de la République française on aurait les éléments les moyens de transformer l'Europe c'est pas le choix qu'a fait Macron Macron a dit je vais faire mon propre groupe mon propre parti avec les sociodémocrates et les anciens socialistes européens monsieur Renzi le premier ministre espagnol notamment parce qu'il veut des gens derrière lui ah oui les autres ils voulaient juste travailler ensemble et il n'a pas été capable de comprendre ça il y a une erreur de méthode dans ce que raconte Macron sur l'Europe qui fait qu'il est isolé si il avait la bonne position il faut que les Anglais sortent vite parce qu'ils ont décidé de sortir et qu'ils ne veulent pas signer mais il n'a pas réussi à empêcher qu'on finisse par avoir un premier délai puis un deuxième délai il y en aura peut-être 3 ou 4 ou 20 ans parce que quand vous commencez à donner un ultimatum et qu'il n'est pas respecté un deuxième ultimatum pourquoi respecter le troisième il s'est retrouvé tout seul isolé lors de ce conseil des chefs d'état et de gouvernement qui comme toujours d'ailleurs se termine au milieu de la nuit la France était seule ne pesait plus sur l'Europe alors que tout le monde l'attendait comme le seul il y a deux ans de sa peine pourquoi ? parce que l'Europe elle ne se construit pas en disant suivant suivi mon panagement elle ne se construit pas en faisant de bons discours qui parfois montre à la fois un travers qui nous est reproché souvent la réponse française et en plus avec un président qui donne le sentiment il s'est retrouvé seul et c'est malheureux parce qu'il aurait fallu que les Britanniques sortent maintenant M. Farage celui qui a le plus fait campagne pour le Brexit il va avoir des députés au Parlement européen là dans deux mois et il va en avoir beaucoup pour venir saboter l'Europe de l'intérieur c'est le résultat de la solitude que M. Macron a construit parce que l'Europe elle ne se construit pas comme ça lorsque nous proposons la fin des contributions nationales vous savez que l'Europe elle se finance par l'argent que donnent les états chaque année même Jean Monnet à l'origine de l'Europe disait que c'est une mauvaise idée pourquoi ? parce que ça génère de l'égoïsme national et surtout ça empêche d'avoir une politique vous avez les élections européennes dans neuf mois vous avez les élections municipales si vous évisiez votre maire que vous regardez votre seuil d'impôt en disant mais non je paye 2000 euros de taxes locales je veux savoir où est-ce qu'elles sont sur mon trottoir à moi comment vous gouvernez votre ville comment vous montez un projet comment vous financez un espace culturel ou un espace sportif quand chacun met de l'argent en espérant qu'on va lui rendre la même chose ça ne peut pas marcher la contribution nationale ça génère de l'égoïsme national ça empêche par exemple de dire que l'Europe devrait financer la fibre dans la dernière ferme de France comme dans la dernière ferme de Hongrie de Pologne ou d'Italie et en plus ça ne coûte pas un centime ils payent derrière ça les opérateurs pour passer mais vous n'avez pas de budget puisque chacun peut mettre le moins possible et toucher le plus possible ça ne peut pas fonctionner c'est un système suicidaire nous proposons de le remplacer c'est 115 milliards d'euros au global par une taxe carbone sur les importations nous importons pour 1700 milliards d'euros la taxe carbone aujourd'hui elle a un coût qui a marché vous savez bien il y a des marchés sur la revente des économies de carbone qui est 35 euros la tonne ça appliquait au coût du marché ça fait 70 milliards d'euros nous proposons qu'il y ait une taxe sur les transactions financières de 0,01% les britanniques n'en voulaient pas ça tombe bien ils s'en vont ça représente 40 milliards et personne ne me fera croire qu'à 0,01% les investisseurs mondiaux vont éviter l'Europe parce que comme je le disais personne ne peut éviter de passer aussi chez nous les américains ils investissent chez nous pour nous faire plaisir parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent ils ne peuvent pas ignorer notre marché et d'ailleurs comme je parlais tout à l'heure des je ne sais plus si je vous l'ai dit à force de répéter des choses mais des frontières avoir une redevance sur les visas comme le font les Etats-Unis ça permet de financer 6 milliards d'euros parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent et que quand vous êtes aux Etats-Unis vous payez ce qu'on appelle l'ESTA l'ESTA c'est 15 dollars par personne qui demande à rentrer je trouve que j'ai la chance d'avoir une femme formidable avec 4 enfants et bien quand je vais aux Etats-Unis ça fait 6 fois 15 dollars et ça finance leurs guerres frontières ils ont des astuces à la structure moderne donc on prend en photo on prend on appelle ça l'empreinte digitale etc pourquoi nous on n'est pas capable de le faire pourquoi on ne dégage pas ces moyens et ça rend 91 milliards à la France en septembre mais c'est intéressant pour la France mais c'est même intéressant pour M. Orban même s'il n'aime pas l'Europe il récupère son argent l'Europe elle peut avancer sur des projets moteurs l'indépendance énergétique ne plus dépendre de M. Poutine pour le gaz au point où on dépend pas trop la France pour le compte mais l'Allemagne et la Pologne ont les genoux tremblants matin, midi et soir si Poutine fronce les yeux et ferme le Robin et Théas ces pays s'arrêtent et on est en train de se battre dans le nord de l'Europe pour savoir comment ils font un nouveau gazoduc en direction de Poutine plutôt que de faire des gazoducs qui rebondissent entre guillemets entre nous qui permettent d'avoir aussi bien du gaz d'Algérie du Qatar du Royaume-Uni de la Norvège ou d'ailleurs l'Europe elle se construit comme ça elle se construit pas à travers des incantations et des mensonges oui Nora tu as parlé du SMIC européen le SMIC européen le plus faible des SMIC européens c'est 232 euros net par mois c'est en Bulgarie et il y a des pays qui n'ont pas de SMIC et moi je prétends d'ailleurs que l'Europe n'a pas à fixer le SMIC quelle est la légitimité de l'Europe pour dire à un pays voilà comment tu peux organiser les salaires chez toi est-ce que vous avez le sentiment que la Suède est le pays le plus antisocial d'Europe il est beaucoup beaucoup plus avancé que nous socialement la couverture sociale suédoise est meilleure que la nôtre même s'il l'aurait du un peu ces dernières années il n'y a pas de SMIC en Suède de quel droit on va dire à la Suède qui est un pays qui fonctionne qui réussit économiquement et socialement il leur faut un SMIC on a l'impression que le SMIC chez nous ça marche si bien que ça avec nos 5 millions et demi de chômage on donne des leçons aux autres je ne dis pas qu'il faut supprimer les SMIC en France je ne me sens pas le droit de dire à un Suédois vous qui avez un pays qui fonctionne et qui n'avez pas de dette où il y a si peu de chômage on va vous donner une leçon on va vous donner la recette miracle pour avoir 5 millions et demi de chômeurs demain ça ne peut pas être ça non et c'est pourtant ce que raconte Madame Lozon on ne peut pas aller raconter comme il l'a fait dans sa lettre aux européens qu'on va faire une agence pour la surveillance de la démocratie en Europe c'est formidable le pays qui est le plus en crise démocratique en Europe c'est le nôtre quand je vous parlais d'arrogance de la France on perd toute crédibilité on ne peut pas entraîner l'Europe ça fonctionne quand vous avez quelques projets qui peuvent rassembler tout le monde et les projets que nous présentons peuvent rassembler tout le monde peuvent faire redémarrer l'ordre peuvent faire en sorte que demain on n'ait plus l'unanimité sur tout un tas de décisions où elle est requise aujourd'hui moi j'ai voté contre le traité en 2005 pas parce que je rejetais l'ordre parce que je savais que le traité que l'Europe allait être paralysée je suis même le député le seul député français en 2004 à avoir voté contre l'intégration pas parce que je voulais pas les pays de l'Est parce que je voulais qu'on réforme la maison avant sa gouvernance parce que si on ne la réformait pas elle serait paralysée et c'est l'échelle que nous vivons aujourd'hui oui je suis président d'un parti politique et je suis le seul à être engagé dans cette affaire parce que déjà à l'époque il y a 15 ans je voyais qu'on allait dans le mur et si on va dans le mur on va subir tout ce que je disais la dépendance je ne veux pas de ça pour mon pays j'essaie de me battre je n'aurais aucun regret de mettre là-dessus pour tout dire surtout si j'ai réussi à éveiller quelques consciences si on a réussi à faire comprendre quel était le sens de l'histoire que nous risquons de rater ou que nous sommes capables de construire c'est ça l'angile européenne c'est pas autre chose c'est pas de raconter comme je le disais les crânes enfin puisque nous sommes à Lyon et que Nora a parlé de ça je vais vous dire elle a été très choquée par les déclarations du candidat de M. Wauquiez sur ces convictions j'ai essayé de vous convaincre et de vous transmettre le mien et parce que effectivement nous sommes le parti dont Simone Veil a été la première adhérente nous sommes un parti profondément attaché au droit des femmes c'est Valérie Giscard-Dessin qui a permis à Simone Veil de porter ça à l'Assemblée nationale et de le mettre dans le droit français entendre M. Bellamy expliquer que finalement être contre l'avortement ne peut pas être très chaud d'ailleurs pour la contraception c'était ses convictions personnelles c'est très respectable je suis en désaccord total mais je respecte et derrière de dire qu'il ne défendrait pas ses convictions ça sert à quoi de vouloir être élu quand c'est pas pour défendre ses convictions ça sert à quoi et c'est un mensonge de dire que le Parlement européen ne vote pas sur ça il vote tout le temps sur ça il y a à peu près toutes les 3 ou 4 semaines des débats au Parlement européen tu as été député européen tu peux en attester sur le droit des homosexuels des transgenres des femmes de toutes les minorités possibles et imaginables je pense d'ailleurs que c'est pas le rôle du Parlement européen mais vous savez un Parlement à qui on ne donne pas de pouvoir il finit par s'amorter une utilité et objectivement si je prêche pour la règle la fin de la règle de l'unanimité c'est pas dans tous les domaines je ne veux pas que ce soit sur les droits des citoyens je ne veux pas que demain une majorité européenne je ne sais pas pourquoi nous impose la GPA mais je ne veux pas non plus que M. Bellamy aille voter contre l'avortement au Parlement européen je ne veux pas que on puisse faire rentrer quelqu'un dans l'Union européenne sans que tous les pays soient d'accord ça doit rester à l'unanimité la politique étrangère et la sécurité commune ça doit rester à l'unanimité mais sur tout le reste il faut mettre fin à l'unanimité parce que ça veut dire que le plus petit pays le dernier pays d'Europe peut bloquer les 26 autres simplement parce qu'il est non moi je préfère une Europe où on fait à 4, à 6, à 8 quelque chose de bien plutôt que de rien faire à 27 c'est comme ça que l'Europe devrait fonctionner il faut accepter entre guillemets qu'on n'avance pas tous à la même vitesse d'ailleurs on n'est déjà pas tous à la même vitesse Schengen l'espace de libre circulation tout le monde n'y est pas l'euro tout le monde n'y est pas mais au moins on avance là on est resté en panne et on a besoin aussi de transformer ça et pour ça M. Benham il faut défendre ses conditions il ne faut pas dire j'ai des conditions mais finalement mon boulot ça va être de ne pas les défendre ou M. Gnusman qui nous raconte qu'il ne sait pas ce qu'il fait là moi j'essaye de rassembler je veux bien qu'on veuille jouer les naïfs il s'est assez battu pour être étoniste pour savoir ce qu'il fait là mais aussi il doit nous prendre pour des buses moi je ne le cache pas j'étais pas programmé pour ça mais tout jeune militant je me suis engagé pour ça pour cette cause là pour cet enjeu là c'était en 1989 et c'était les fours en Vendoumure-Libérat 30 ans après nous sommes là et nous essayons de porter ce que notre famille politique a toujours tenté et ce dont dépend l'avenir de notre continent de notre pays parce que la France ne sera pas portée sans une euroforte voilà ce que j'essayais de démontrer et d'expliquer j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ces réflexions vous ne les entendrez jamais à la télé parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas le temps d'expliquer ça on n'a pas le temps de faire réfléchir un citoyen je vous suis d'autant plus reconnaissant d'être venu ce soir essayez d'écouter ces quelques réflexions merci à vous merci à vous merci à vous